Tu vois, derrière tout le plaisir que tu te donnes d'avoir, il y a une profonde angoisse que tu caches. Tu as besoin de ces plaisirs qui te réconfortent face à cette immensité, c'est ce grand vide qu'il y a quand tu te fais face à toi-même. Parce que ce que tu es n'est pas conforme à ce que tu as appris. Donc, tu as développé une certaine aisance pour pouvoir te réconforter. Donc, tous les plaisirs que tu peux avoir, c'est avec ça que tu caches toutes les appréhensions que tu as. Et ces appréhensions sont des choses qui se passent quasiment inconsciemment. Tu te racontes des histoires qui te font peur. Et après, tu cherches du réconfort pour ne pas les subir. Pour la plupart, nous vivons comme ça. Nous vivons dans la détresse de ce qui va se passer demain. Demain nous inquiète. Toutes nos pensées convergent à quelque chose de mieux. Et ces pensées sont justement le moteur qui te fait inventer des histoires. On se demande tous qu'est-ce qui va se passer demain. Et demain, à ce moment-là, devient très important. Parce qu'on se projette dans ce demain. Mais en se projetant ainsi, nous créons ces peurs. Parce qu'on ne sait pas si ça va se passer ou pas. Si ça va arriver ou pas. Donc, il y a déception. Il y a l'angoisse. Il y a la frustration. Parce qu'on se projette dans quelque chose qui devrait exister. Pour que tes peurs se pacifient. Donc, tu es toujours en quête de distractions pour pacifier tes appréhensions. La peur est nécessaire. La peur d'un serpent vénimeux. Tu t'en écartes. Parce que tu sais. Ça, c'est de l'intelligence. La peur, quand tu traverses la route et qu'un bus arrive soudainement. Tu t'en écartes vite. Ça, c'est de la peur intelligente. Ça fait partie de ton système physiologique. Où l'adrénaline se forme. Et puis, la réaction, elle est pour se défendre. Se défendre de ce qui va, de ce qui pourrait arriver. Mais cette peur dont on parle là maintenant, c'est une peur qui s'est ancrée à travers les âges. Et c'est devenu quelque chose d'inconscient. Quelque chose qui s'est caché. Et qui se révèle à soi, dans des moments soudains, où tu es face à toi-même. Quand le réconfort se fait, se détruit. Quand il n'y a plus le plaisir. Quand il y a ce face-à-face avec soi-même. Alors cette peur, elle surgit. Et aussitôt. Tu trouves du réconfort. Tu cherches quelque chose pour te sauver de ce que tu penses. Parce que tout ce que tu penses, te mine. Te subjugue. Et te laisse vraiment dans un état exécrable, minable. Tu n'es plus pragmatique. Tu ne fonctionnes plus. Tu es figé dans cet état où ce que tu te racontes te donne plus de réconfort à chercher. Parce que c'est à travers le réconfort que tu pacifies cette peur. Tu veux toujours plus de plaisir. Et il n'y en aura jamais assez. Parce que les plaisirs ne sont pas éternels. Elles sont... Ils sont éphémères. Ils ne durent pas longtemps. Et aussitôt. Tu te remets en face de toi-même. Et comme c'est immense. C'est grand. Tu as eu l'habitude. De te cacher de ça. De te raconter des histoires qui vont pacifier ton angoisse face à toi-même. Parce que ce que tu es, en fait, c'est un grand vide. Un grand rien. Tout ce que tu inventes pour pacifier ce grand rien, C'est un personnage. Tu te donnes l'image de celui qui est fort, Qui a toute sa vitalité pour pouvoir affronter la vie. Donc, Tu te donnes ce confort Pour ne pas être face à ce que tu es en réalité. Donc, Tout ce confort, Tous ces plaisirs que tu as d'être, Ces rôles que tu joues, Eh bien, Ils vont pacifier L'état d'angoisse, La peur. La peur de ne rien être. La peur de ne pas exister. Cette peur est ancrée dans le subconscient, Dans l'inconscience de l'histoire de la race humaine. C'est des générations et des générations, Des yannous, Qui ont adopté cette façon de vivre. Et nous ne savons rien d'autre Que de vivre Avec la protection De tout ce qu'on s'appréhende. Donc, Tout ce que nous savons De la vie, C'est ce que nous avons inventé. Parce que, La vie n'est plus celle Qui existe vraiment, Elle est celle qu'on a inventée Pour pouvoir se protéger De cette angoisse Face à soi-même. Nos peurs, Elles reviennent tout le temps. Dès que le plaisir s'évanouit, Dès qu'il n'y a plus rien, Dès qu'il y a de l'ennui, Il y a un vide qui revient. Le silence revient. L'esprit n'est plus occupé. Alors, Il y a ce vide, À nouveau, Qui est là. Et le fait De ne pas être Quelque chose Pour de vrai. Parce que, On t'a expliqué Que tu dois être quelqu'un. Et ce quelqu'un Devient justement Ton sauveur. Le sauveur De tes peurs. Parce que, Avec ce personnage, Tu te donnes Du réconfort. Le personnage Et le réconfort que tu as Face au rien que tu es. Mais si le personnage est là, C'est parce que tu lui as donné La possibilité de jouer Ses rôles. Pour exister à travers ce que la pensée propose. La distraction de l'esprit est donc maintenue. Parce que tu joues un rôle. Tu es quelqu'un. Mais en fait là, Il n'y a pas de réalité. La peur te tenaille Dans une atmosphère Où tu es figé. Tu n'es plus pragmatique. Tu es altéré. L'esprit Ne réagit plus Avec joie et bonheur. L'esprit est prisonnier De ce qui est là. Toutes les appréhensions que tu as. Tu t'emprisonnes toi-même. Ton esprit est prisonnier De ce que tu te racontes toi-même. Donc derrière toutes ces peurs, Il y a la liberté. La liberté De tout ce que tu te racontes à toi-même. Mais pour cela, Il faut que tu acceptes Que tu sois rien. Que tu sois ce vide immense. Et que tu puisses l'explorer Sans que tu t'empêches de le faire. Parce que lâcher prise, C'est la chose la plus belle qui puisse t'arriver. Mais tout ce que tu te racontes T'empêche de le faire. Donc tu es tenu A rester dans ton petit monde de confort, Tes habitudes et tes trintrins. Et tu ne veux pas sauter. Tu ne veux pas passer Les barrières que tu t'es proposées à toi-même. Barrières bien sûr qui n'existent pas. C'est des illusions. C'est des choses que tu te racontes à toi-même. Et ce que tu te racontes à toi-même Te font peur. Donc tu veux encore plus de réconfort. Parce que si tu te fais peur, Alors tu as besoin du réconfort Pour pacifier cette peur. Et la plupart d'entre nous, C'est ce qu'on cherche dans nos vies. Nous cherchons à pacifier Un fond d'écran Qui est toujours là. Et qui mine Nos humeurs. Il y a toujours cette chose Qui est là, L'attente. Qui fait que Ta joie d'être Elle est sapée Par tout ce que tu te racontes à toi-même. Mais toute cette angoisse que tu vis C'est une illusion. Ça n'existe pas. Puisque tu te l'es créé toi-même. Ce sont tes appréhensions. Donc tu es dans un cercle vicieux. Tu es tout le temps en train de chercher Du réconfort pour pouvoir Pacifier cela. Et du réconfort Sur la planète, on en a un paquet. Tout nous mène A chercher Un moyen Pour occuper l'esprit Pour pas que l'esprit soit Dans le vide Qui est plus rien Aucune pensée Aucune appréhension Ça veut dire que l'esprit est face A la réalité De ce qui se joue vraiment. Et quand tu es face à toi-même Tu t'aperçois que ce que tu es Est immense. Un néant gigantesque. Alors tu te racontes des histoires Sur cet inconnu. Et tu as peur De ne pas exister. Parce que tout ce que tu Veux faire C'est exister Dans un réconfort. Là il y a Une invention De ce que la vie devrait être. De ce que tu devrais être. Alors tu t'inventes Une histoire Une image de soi Quelque chose Qui fait que Tu existes. Mais en fait Ce que tu es Peau de vrai N'est pas là. Ce que tu es L'existence que tu as Le rôle que tu joues C'est une invention De ce que Le personnage veut L'ego C'est celui-là Qui veut exister. Parce que Il y a cette peur Cette angoisse De ne pas exister En tant que Moi Celui qui Reçoit tous les plaisirs Tous les conforts Toute la vie Qu'il s'est créée Comment il a pu pacifier Cette angoisse Pour ne pas être face A lui-même Parce que Là Quand tu es face A ce vide Il y a une grande angoisse Que tu ne sais pas Comment faire Parce que Tu n'acceptes pas Tu n'acceptes pas D'abandonner Ce personnage Que tu t'es créé Et c'est là Et c'est là Toutes les peurs Qu'il y a Dans le monde Qu'on a Fait exister Dans le monde Les peurs Se retrouvent dans nos relations On a peur de lâcher Ce qui nous donne du réconfort Donc on vit dans la peur Que quelque chose Ne se passera pas Comme ça devrait se passer Puisque quand il y a du réconfort Quand il y a tout ce qu'on a prévu Et bien on pacifie nos angoisses Mais restez face A ce qu'il y a pour de vrai Sans Te débiner En étant Là Présent Cette présence Alors N'est pas Celui qui veut exister Cette présence C'est la vraie chose qu'il y a C'est le vrai soi L'authentique Et alors Tu peux voir Tout ce qui se passe Tu peux voir que Tous ces pensées Qui se racontent des histoires Pour pouvoir pacifier L'angoisse D'être face A soi-même Et bien c'est pas toi Tu es juste Le spectateur De tout ça Et tu es cette intelligence Qui ne se raconte pas d'histoire Tout est clair La vie N'a pas d'angoisse La vie est claire L'inconnu N'a pas quelque chose Qui va Te dévoiler Que tu ne sais pas Tout est là Installé Face à toi Dans la réalité Et il n'y a rien à Avant inventer Parce que Quand tu sais Regarder les choses Telles qu'elles sont Elles sont toutes là Mais si tu regardes Mais si tu regardes ces choses Et que tu veux les mettre Sous le tapis Alors tu vas te construire Des peurs Des appréhensions Et ces appréhensions Et ces appréhensions Et ces appréhensions Seront en toi Une grande souffrance Parce que tu auras peur En fait D'avoir peur De la peur Qui te fait peur Tu cherches Quelque chose Pour te protéger De toi-même Parce que toi-même Ne veux pas Accepter D'être Ce qu'il est Et ce que tu es C'est rien De tout ce que Tu peux te raconter On tourne dans Un cercle vicieux Parce qu'on veut exister Comme Toutes les générations Avant nous Nous l'ont proposé Le moi Est devenu très important Au fil des décennies Dans nos sociétés Moi C'est quelque chose Qui a de la valeur Parce qu'on se donne De la valeur Et on fait cela Parce qu'il y a Cette peur D'être Vraiment Soi-même Et ce que tu es Ne peut pas Être inventé Ce que tu es C'est Quand tu acceptes D'être cela Tu n'as plus La tracasserie De devenir Ce que Tu aimerais Pour te protéger De ta peur Face à toi-même Je ne sais pas Si tu te rends compte Mais Là il y a une grande joie Que de ne plus Avoir A faire en sorte Que tu sois Celui que tu aimerais être Celui que Que tu as besoin Tu as besoin d'être Pour être distrait De tout ce qu'il y a En réalité Donc tu t'inventes Ce personnage Ce personnage Ce n'est qu'une invention C'est la fabrication De nos envies D'être quelqu'un Parce que Tu ne veux pas être Face à toi-même Et face à toi-même Il y a une grande liberté Mais Face à cette liberté Tu t'appréhendes Que la vie sera Exécrable Si tu n'es rien Donc la liberté Tu la refuses Tu te mets toi-même En prison Avec tes appréhensions Tu te caches A toi-même La vie Que tu es Ce que tu es Pour de vrai Et cacher Derrière l'image Que tu te donnes Pour te réconforter De ne pas être Dans cette immensité Inconnue Sans référence Où il y a tout le temps De la liberté Tout le temps De l'exploration Mais tu ne peux pas Avoir cette exploration Si Tu as peur De ne pas te regarder En face De ne pas aller Dans cette direction Et il semblerait Que Nous nous sommes Arranger Pour Créer des barrières Sur cette voie Qui va vers l'inconnu Nous avons fait des barrières Et ces barrières Ce sont nos peurs Nos peurs D'aller au-delà De tout ce qu'on sait De tout ce qu'on a appris Donc on reste Dans cette configuration Où tout ce qui est appris Est répété Et c'est cela Et c'est cela Nos distractions C'est cela Nos conforts C'est cela La vie qu'on mène Pour pacifier Ce qui se passe Au-delà De toutes nos barrières Quand tu peux Accepter de voir La vie Respirer Grandement Ce que la vie t'offre Et être là Présent Cette présence Qui n'a rien à voir Avec toutes les pensées Qui convergent Cette présence Elle est là Et elle voit Tout comme c'est C'est la présence De la réalité La réalité Elle est là Et il n'y a aucune invention Qui est faite Pour déranger cette réalité Donc tu vois la vie Comme elle est Et là Toutes tes peurs Ne sont plus Tu es débarrassé De l'envie De te protéger Parce que Tu sais que Ce que tu fais Est un leurre Tu te racontes Des histoires En fait Quand tu réalises Que tu te mens A toi-même Ça veut dire que Tu es choqué Même De savoir Que tout ce que tu faisais C'était Une fuite Une fuite éternelle Tu fuis Ce que tu es Et quand tu réalises Que tu fais ça Alors tu es face A la réalité Et c'est là Où les choses Peuvent se transformer Pour toi Parce que Alors tu n'appréhendes plus Tu ne te racontes plus Des histoires Pour pouvoir Te protéger Parce que Tu crois être En danger Mais celui Qui est en danger C'est celui Qui s'est identifié A l'image De soi Cette chose Qui veut exister Selon les normes Établies Et toute La conscience collective Prône Que cette norme Doit être respectée Donc Cette angoisse Du vide Cette angoisse Du néant Persiste Parce que On ne veut pas Le voir On ne veut pas Se regarder en face Qu'on est Dans un gros mensonge Dans une grosse illusion De soi-même Mais il n'y a pas de peur Les peurs n'existent pas Ce sont des inventions Ce qu'il y a C'est La liberté D'explorer Au-delà De tout Ce que tu te donnes Pour te réconforter Ça veut dire Que tu dois abandonner Ce confort Ces péchés mignons Que tu as Pour pouvoir Jouir de la vie Que tu penses Être la vie Mais c'est Le personnage Cela Le personnage Qui veut exister Donc Un abandon De cela Demande Que Tout ce que tu as Construit Doit mourir Mais ça va mourir Seulement Si tu te mets face A toi-même Et tu regardes La réalité En face Mais si tu te mets face A toi-même Et tu commences A te raconter Des histoires Alors Tu vas perpétuer encore La même chose Tout va se répéter De la même manière L'homme L'homme Depuis des décennies Et des décennies A vécu Dans cette angoisse Du lendemain Cette angoisse De ce que Demain sera Et tout ça génère Les peurs La société Est construite Sur ces peurs Et nous vivons Dans la peur La peur De ne rien être Donc Si tu es rien Et que Tu n'existes pas Par rapport A tout ce que Tu te donnes D'être Ce rien N'a pas de commencement Et n'a pas de fin A ce moment-là Toutes tes peurs S'évanouissent Parce que Il n'y a pas Pour toi La présence Que tu es là Il n'y a pas de commencement Et il n'y a pas de fin Donc la peur Est inutile Le réconfort Est inutile Tu explores L'éternité Tu es L'éternité Et ça C'est la seule chose Que tu as Pour te garder Dans la joie Et la paix La seule chose Que tu as Pour te garder Dans la joie Et la paix L'éternité Que tu as Buon L'éternité Sous-titrage ST' 501